Bonjour, aujourd'hui je vous présente un test pour savoir si vous possédez un SIBO ou IMO car seul un diagnostic précis permettra une prise en charge adaptée. Alors comment savoir si vous avez un SIBO ou IMO ? Nous avons le test respiratoire, test des gaz expirés qui est fiable et simple à mettre en oeuvre. Il consiste à ingérer des sucres, glucose ou lactulose qui vont être consommés par les bactéries présentes dans l'intestin. Ces mêmes bactéries, en se nourrissant des sucres, vont produire divers métabolites gazeux dont les plus étudiés sont l'hydrogène, le méthane et plus récemment l'hydrogène sulfureux. En fait ces gaz sont en partie absorbés par la paroi intestinale et après être passés dans notre sang et nos poumons, ils sont finalement exhalés dans notre souffle. Donc le but de ce test est de récupérer cet air dans des tubes chaque 20 minutes sur une période après avoir ingéré le sucre de lactulose. Pourquoi chaque 20 minutes ? En fait car nous voulons savoir à quel moment dans votre système digestif il y a une production trop élevée d'hydrogène ou méthane. En effet autant il est normal de voir une élévation de certains gaz augmenter par exemple dans le côlon, mais pas dans l'intestin grêle. En fait nous savons que les 90-100 premières minutes d'enregistrement cela correspond à l'activité de l'intestin grêle. Entre 90-100 et 120 minutes nous savons que c'est la zone de transition entre l'intestin grêle et le gros intestin. Alors je vous indique 90-100 minutes car selon la rapidité du transit de la personne cela peut varier un peu. Puis après 120 minutes nous savons que l'augmentation des gaz correspond principalement à l'activité du côlon. Et selon la partie intestin grêle côlon où vous avez une augmentation trop importante de certains gaz va nous permettre déjà de confirmer ou infirmer un SIBO ou IMO et de mettre en place un protocole personnalisé. Vous pouvez visionner cette vidéo concernant l'interprétation des résultats et le protocole que je conseille dans chaque cas de figure. Je mets le lien en barre d'informations. Alors avant de faire ce test, pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai réalisé un questionnaire de 22 questions et en fonction de vos réponses, je vous conseille ou pas de faire ce test des gaz expirés. Je vous mets le lien en barre d'informations. En effet, l'idée n'est pas de tester pour tester. Il faut savoir si vous avez en soi assez de symptômes pour prétendre à commander ce test. Sinon, allez voir votre médecin et refaites le point avec lui sur vos symptômes. C'est peut-être autre chose. Alors revenons à notre sujet. Déjà, où trouver ce test ? Vous pouvez commander directement le kit en ligne sur Internet. C'est un kit qui inclut trois boîtes avec des fioles pour récupérer l'air, un sachet de lactulose, un sachet bleu où vous allez expirer, des documents avec les instructions et une enveloppe retour. Ce kit n'est pas pris en charge par l'assurance. Vous devez payer celui-ci en ligne. Le laboratoire est sur Genève et il délivre bien sûr le kit en Suisse, mais aussi en Europe. Après quelques jours, vous recevez votre kit à la maison et vous allez pouvoir faire votre test quand vous le désirez avant de le renvoyer au laboratoire. Alors, avant de faire le test, il y a un protocole et des recommandations à respecter. Dans ce sens, le laboratoire vous donne des documents et vous propose des vidéos explicatives aussi. Je vous mets les liens en barre d'informations et sur mon blog. Alors, je vous propose de passer en revue justement les recommandations à suivre du laboratoire avant de faire votre test. Déjà, attendre au moins un mois après une colonoscopie ou une prise d'antibiotiques avant de faire le test des gaz expirés. Une semaine avant, arrêtez les probiotiques, les huiles essentielles ou mélange de plantes avisées anti-infectieuses, antibactériennes et ayant une action sur le système digestif comme certains magnésiums. Un jour avant de faire votre test, arrêtez les laxatifs et enzymes digestives. Une journée avant de faire votre test, donc disons que vous avez décidé de faire votre test le dimanche matin, eh bien, la journée du samedi, il faudra réaliser une diète spéciale. Les aliments autorisés pendant cette journée, viande maigre, poulet au four ou grillé, dinde ou poisson blanc, œuf, tofu pour les végétariens ou végétaliens en remplacement des protéines animales. Riz blanc basmati, sauf si vous faites une diète sans céréales, huile d'olive ou huile de coco, une cuillère à soupe maximum pour cuisiner. Côté boisson, thé noir ou café noir léger, une tasse le matin, pas de tisane par contre. Et eau plate ou du robinet, mais pas de minérales gazeuses. Aucun fruit ni légumes pendant la diète. Alors voici un exemple de repas la veille du test, petit déjeuner, oeuf bouillé ou omelette ou oeuf à la coque. Dans la matinée, pour ceux qui veulent, bouillon poule. Déjeuner, poulet et riz blanc avec sel et poivre. Goûter, pour ceux qui veulent, bouillon poule. Et dîner, poisson blanc et riz blanc avec sel et poivre. Boisson, un café le matin et eau plate le reste de la journée. En fait, le but de cette diète est de réduire les aliments provoquant de la fermentation et avoir une meilleure réponse au test. Il est important de manger léger la veille du test et de manger entre 19h et 20h, c'est-à-dire qu'à 20h, vous avez fini de manger. La nuit, vous ne devez rien manger et uniquement l'eau plate est autorisée comme boisson. Enfin, pas de cigarette après 22h. Et vous allez faire votre test 12h après la fin de votre dernier repas. Donc, si vous avez fini votre repas samedi soir à 20h, eh bien, dimanche matin, vous allez faire votre test à partir de 8h du matin. Alors, vous avez fait cette journée de diète le samedi. Maintenant, c'est dimanche matin, c'est 8h. Vous avez votre kit en face de vous. Vous avez donc les 10 petites fioles que vous allez remplir en simplement expirant à l'intérieur. Et vous devez expirer dans une des 10 fioles toutes les 20 minutes, ce qui va prendre entre 3h30. Prévoyez donc la matinée tranquille pour faire votre test. Car, chaque 20 minutes, vous allez devoir faire un prélèvement de gaz expiré. Pour moi, le plus simple, c'est de mettre une alarme. Et comme ça, vous pouvez faire autre chose en attendant, tout en restant à proximité. Recommandations pour cette matinée. Pas d'exercice intense une heure avant le test et pendant la durée de celui-ci. Pas de cigarette durant le test. Ne boire que de l'eau avec modération pendant la durée du test. Se lever au plus tard une heure avant le début du test. Vous pouvez vous brosser les dents, idéalement sans dentifrice. Évitez tout traitement ou supplément non essentiel pendant la période du test. Si vous êtes diabétique, veuillez ne pas prendre votre insuline du matin si possible. Vous pouvez prendre votre appareil à glycémie afin que vous puissiez la vérifier en cours du test si nécessaire. En cas de doute, adressez-vous à votre médecin. Comment se passe ce prélèvement ? Eh bien, il va falloir respirer normalement sans faire de grandes inspirations dans le sachet bleu grâce à l'embout. Il faut tenir l'embout bien en contact avec les lèvres essoufflées en mode continu. Alors, il faut commencer avec le tube marqué 0. En fait, ce premier tube servira de point de départ. Vous n'avez pas encore pris le lactulose. Donc, pour remplir ce premier tube, tenir le tube 0 en verre dans l'autre main. En fait, il y a un petit orifice situé sur le côté du sachet bleu qui permet à l'air excédentaire ventilé de sortir. Lorsque vous arrivez en fin d'expiration et tout en continuant à souffler, poussez le tube pour le percer. Il y a une petite aiguille. Et le maintenir appuyé en comptant 1, 2, 3. Soit environ 2 secondes. Puis le retirer. Le vide aspire automatiquement l'air. Maintenant, vous avez le temps d'écrire sur l'étiquette de votre tube 0, l'heure, votre nom et prénom et mettre ce premier tube dans la boîte du kit. Maintenant, vous allez prendre le lactulose. Vous pouvez directement avaler le contenu du sachet ou le mettre dans un verre avec un peu d'eau et l'avaler. Ensuite, mettez la lame afin de pouvoir remplir le prochain tube marqué 20 qui correspond à 20 minutes. Alors, personnellement, je mets mon alarme sur 19 minutes. Comme ça, j'ai une minute où je me prépare pour remplir une nouvelle fiole exactement à la 20e minute. Dès lors, vous allez remplir les 9 rototubes. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180. Inscrire toujours l'heure de prélèvement, nom et prénom sur chaque fiole. Après la récolte des 10 tubes, vous devez remettre ceci dans les boîtes et les mettre dans l'enveloppe retour. N'oubliez pas de mettre le formulaire que vous aurez rempli au préalable. Fermez l'enveloppe et renvoyez celle-ci au laboratoire en respectant leurs recommandations si vous habitez en Suisse ou en Europe. Après environ 2 semaines, vous allez recevoir les résultats par courrier. Vos 10 prélèvements vont indiquer vos niveaux de concentration d'hydrogène ou de méthane tout au long de la période. Les résultats, nous les voyons à l'écran. Vous voyez déjà des courbes indiquant vos niveaux de méthane, CH4, hydrogène, H2, chaque 20 minutes. Vous voyez aussi les chiffres précis sous forme de tableau. Et c'est sur ceci que nous allons nous attarder dans cette vidéo. Et oui, il va falloir interpréter les résultats afin de mettre en place le protocole adapté. Si vous voulez retrouver l'ensemble des vidéos sur le sujet IMO, SIBO, je vous conseille de consulter ma playlist sur ma chaîne. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez appris des choses, merci de liker celle-ci. Et si vous voulez en apprendre davantage sur l'alimentation et la gestion de problématiques de santé, abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada et prenez soin de vous.